Le jeune homme tombe des nues et insiste pour avoir une explication brute. L'ancière lui balance qu'il pense qu'il n'est pas bon pédagogue et que son niveau stagne voire baisse depuis la première année. Qu'il se repose sur ses lauriers depuis son dessert signature. S'il lui a proposé ce poste, s'y est-il uniquement parce que cela l'arrangeait. A la place, Tessier demande à Anaïs, Julie Sassouste, de l'assister pour tous ses cours. De son côté, Mehdi ne se remet toujours pas des mots de Tessier. Hortense, Catherine David Zeka, et Salomé, Aurélie Ponce, tentent de le réconforter et lui promettent qu'il est un excellent pâtissier. Toutefois, Salomé se demande s'il voulait vraiment de ce poste ou si ce n'est pas plutôt son égo qui parle. Mehdi s'agace, c'était une véritable opportunité pour lui. Peu après, il surprend Tessier en train de remercier Anaïs et surtout poser sa main sur celle de la jeune femme. Au doublat, Mehdi se montre particulièrement virulente envers Anaïs et devant toute la brigade, il sous-entend qu'ils couchent ensemble. Pire, il lui balance même qu'elle a eu son poste au doublat en passant sous le bureau de Théo, qu'à l'aide à l'ouache. C'est n'est trop pour Anaïs qu'il vire de la cuisine. Mais avant de partir, il se venge en ajoutant de la sauce ou asabi dans l'assiette d'un client intolérant. La fameuse assiette le revient peu après avec mécontentement. Anaïs et Salomé en déduisent que Mehdi est derrière tout ça. Excédé par Antoine, Laetitia démissionne la rentrée a eu lieu il n'y a que deux jours mais Laetitia, Florence Coste, née ne peut déjà plus. Faire le service au pop-up et doublat lui manque terriblement. Ayant besoin de concrets rapidement, Salomé lui conseille de se renseigner sur des formations courtes. C'est-il auprès de Pénélope, Laurence face Elina, que Laetitia s'informe. Celle-ci lui conseille de faire un projet de transition professionnelle qui lui permettrait d'être payé par l'État durant sa formation. Et son employeur sera obligé d'accepter cette demande sous les neuf mois. Un délai beaucoup trop long selon Laetitia. Pénélope lui suggère de négocier mais la prévient que les employeurs sont généralement frileux à ce sujet et donc font traîner les choses. Laetitia croise ensuite Lisandro, Agustin Galiana, et lui fait part de son projet. Celui-ci lui propose d'assister à ses cours en auditrice libre. Excitée, elle a déjà préparé un planning qui combine cours et ses heures au bureau. Mais Antoine, Frédéric Diffental, refuse de tout chambouler pour elle. Celle-ci ne comprend pas, d'autant qu'il lui avait dit qu'elle pouvait faire un mi-temps. Mais Antoine estime que les choses ont changé. Et puis, il est convaincu qu'il s'agit d'une lubie. Excédée, Laetitia lui donne sa démission sur le champ. Déva, Cathy Pacanathan, et David, Liam Ellemann, eux, tiennent absolument à savoir s'il s'est passé quelque chose entre Jasmine, Zoe Sévérin, et Thibaut, Félix Paco. Et ils ne vont pas être déçus. Les deux amis leur ont donné rendez-vous à la cafétéria. Ils leur font croire qu'ils l'ont couché ensemble la veille et leur proposent de remettre cela tous les quatre. Déva tombe instantanément dans le panneau et, choquée, refuse catégoriquement. Jasmine et Thibaut éclatent alors de rire, fiers de leur petite vengeance. Peu après, Jasmine retrouve ses amis et cherche à savoir pourquoi ils tiennent tant à la caser. Très rapidement, elle comprend que si est-il parce qu'elle a trop fait appel à leur service pour s'occuper de Naël et s'en excuse. Toutefois, elle ne veut pas se remettre en couple. Sauf qu'elle a un nouveau rendez-vous avec Thibaut qui doit lui faire goûter sa version des lasagnes végétariennes. Mais ils n'ont même pas le temps d'y goûter qu'ils s'embrassent langoureusement, avant de partager un moment intime. Sous-titrage ST' 501 C'est parti